Juste après cette vidéo, on va essayer de parler de Mercato un peu plus. Si vous avez des questions, donnez-moi ces questions dans les commentaires. J'essaierai de répondre dans les prochaines vidéos. S'abonnez-vous ! Vous m'avez aussi trop vu sans contour. Aujourd'hui, j'ai mes contours. Ça va, on est bon. Alors, Lewandowski a failli mettre une claque à l'arbitre. Lewandowski a pété un câble dans les dernières secondes. Mais le F et Barcelone s'inclinent 2-1 à la maison au Copnou alors que c'est censé être la soirée de la célébration. Nos joueurs étaient tous en vacances. On a vu une équipe. Vraiment, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses négatives. Mais moi, je ne vais pas leur taper dessus et tout. On a gagné le championnat. J'aurais préféré que ce soit une victoire. Que l'on puisse célébrer le titre avec une victoire, quelques buts. Je pensais même voir Ansofati Buter faire un buteur. Vraiment, je pensais à la fête. Mais on a pu s'assister à une purge qu'autre chose. Et certains joueurs qui étaient trop en dessous de leur niveau. Certains joueurs qui avaient la tête complètement à l'ouest. Certains joueurs qui étaient venus à une fashion week. On en parle dans cette vidéo. Prends le temps de t'abonner, de partager, de liker. Et fais-moi péter les pouces. Tu vois le truc bleu juste en bas, là. Vas-y, pète ça. Alors, défaite 1-0 du FC Barcelone. Franchement, moi, j'ai vu un beau Villarreal. Je comprends pourquoi Zubi Mendy est tant apprécié de Xavi. Il a fait un beau petit match. Il nous a vraiment posé beaucoup de problèmes. Il a récupéré énormément de ballons. Il a été à l'occasion de plusieurs buts. Des deux buts, là. De l'autre côté, on a vu Zubi Koundé se faire prendre par Charlotte. Charlotte aux fraises. Enfin, il s'appelle Sorlotte. Moi, je l'appelle Charlotte. Koundé est arrivé en mode fashion week. Vraiment, c'est dit. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit. Bon, c'est le style. L'homme bien habillé n'a pas chaud. Je ne marche pas. C'est la terre qu'il me porte. Mais le match qu'il prend aujourd'hui. Tu as vu le sort même à la mi-temps. Moi, je n'ai pas envie de regarder. Ouais, pépin physique. Ouais, vas-y. Il est un peu fatigué. Non, non. Le match qu'il sort aujourd'hui, vraiment, on sent qu'il n'y était pas. Dans la tête, tu vois. Moi, je pense que Chavis, c'est la sortie. C'est vraiment dans la tête qu'il n'y était pas. Mais on ne va pas aujourd'hui, sur ce match-ci, remettre en question les valeurs intrinsèques de Koundé défensivement ou quoi. Donc, moi, ce n'est pas sur mon sujet. Mais il fait un mauvais match. C'est le flop du match, on va dire, parce qu'à la cinquième minute, cette erreur-là plombe carrément le match parce qu'on tombe dans un faux rythme et Villarreal nous casse les pieds, tout simplement. Sachant que notre milieu, terrain, notre attaque, ce n'est pas trop ça non plus. Déjà, il faut savoir que Chavis est parti avec une attaque, on va dire, à 3 cette fois-ci. Et là, vous l'aurez testé. C'est ce qu'il testait en début du match avec Dembele, Lewandowski et Rafinha. Mais il faut dire que c'est. En tout cas, cette attaque ne fonctionnera pas. Franchement, moi, je ne la vois pas fonctionner. Mais pourtant, il est parmi ceux qui la prenaient vraiment, tout simplement parce qu'on ne sait pas quand est-ce que Dembele peut être fort à gauche. Dembele peut faire un match très fort à gauche. Tout comme aujourd'hui, il peut ne pas être spécialement bon sur l'un des côtés. Il peut voir comment ça se balader de droite à gauche, de droite à gauche. Et Rafinha se balade aussi de droite à gauche, de droite à gauche. Sachant que déjà, sur son côté droit, Rafinha n'est pas régulier. Maintenant, si tu dois l'obliger quelque part à cause des mouvements de Dembele, de lui aussi faire ces mouvements-là à gauche, franchement, on se retrouve avec un Rafinha qui continue de faire des bons appels. Oui, il continue de faire quelques fois, il a une belle patte gauche. On ne va pas lui enlever ça. Mais dans son contenu, son contenu est mauvais. Aujourd'hui, franchement, j'ai envie de dire, le joueur que j'ai aimé de par l'attitude, c'est vraiment Lewandowski parce que je l'ai senti très agacé, très fatigué, très en colère, très blessu, vraiment en sortant qu'il avait faim le maître. Et sur certaines opportunités, il criait carrément sur ses adversaires, sur ses coéquipiers même, j'ai envie de dire. Parce que justement, il trouvait, comme je vais vous le dire, il y avait trop d'espace, trop de distance entre la ligne d'attaque et le milieu de terrain. Déjà que la ligne d'attaque, ce n'est pas leur fort aujourd'hui, on va dire, les buts. Parce qu'à part Lewandowski, Rafinha, ce n'est pas son truc. Dembele, ce n'est pas son truc. Mais quand on a en plus ce milieu de terrain qui n'arrive pas à pouiller nos attaquants, c'est pour ça que tu te rends compte que quand Pedri n'est pas là, quand Gavi n'est pas là, déjà on perd en termes de créativité avec Pedri, on perd en termes de contre-pressing, on perd en termes de capacité dans les petits espaces et on perd en termes d'appui, de soutien en attaque. Parce qu'on a vu un de Young qui va soutenir souvent en attaque, mais il ne va pas le faire tout le match. Et Kessier aujourd'hui fait un mauvais match. Lui et Koundé, c'est vraiment les joueurs que je mets vraiment dans les flops. Il y en a d'autres qui sont moins forts que d'habitude, mais Kessier et Koundé, vraiment c'est dans les flops. Aujourd'hui, Kessier, son match, c'est abusé, c'est abusé. Mais moi, comme je vous ai dit, j'ai pensé de tomber sur eux. Je me dis, la victoire est déjà là, le championnat est déjà gagné. Alors moi, franchement, j'aurais voulu que Gavi mette des joueurs qui ont encore de l'intérêt pour les matchs. C'est-à-dire des joueurs qui ont encore des choses à gagner, des choses à prouver. Je pense à Ronsoufati, je pense à Ferran Torres, je pense à Pablo Touré, je pense vraiment, je pense même à Kessier aussi, malgré que son match est mauvais aujourd'hui. Parce que je me dis que ces joueurs-là, en fait, ils ont encore quelque chose à prouver. Mais tu vois, ils doivent déjà prendre de la valeur si on veut les revendre. Tout bien, ils doivent prouver à l'entraîneur qu'il mérite de jouer. Donc pour moi, c'était ces joueurs-là à ligner. Mais ceux qui l'a ligné aujourd'hui, c'était pas mal du tout. Déjà que l'on a vu Jordi Alba à gauche, moi, je voulais voir Jordi Alba rejouer un peu, histoire que si tu le vends à l'intérieur, je ne sais pas quoi, qu'il ait quand même un peu de valeur. Mais malgré à droite, totalement inoffensif. Aujourd'hui, on dirait, il n'y avait personne. Vraiment fantomatique, on n'a rien vu, rien proposé. On comprend que quand c'est un gaucher à droite, il a du mal. Il met toujours le ballon vers l'intérieur et son corps vers l'extérieur. Il a du mal, on sait. Mais aujourd'hui, c'est encore plus que d'habitude. Et comme je vous ai dit, pour moi, c'est déjà dans l'état général un peu de l'équipe, l'esprit général de l'équipe. On a déjà gagné. Donc il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Donc pour moi, c'est vrai qu'il y a des records à aller chercher, des buts à aller chercher. Mais je ne pense pas, il ne faut pas s'attendre à ce que le Barça produise un contenu extraordinaire sur les prochains matchs. Je pense d'ailleurs que l'on va peut-être assister à des matchs comme ça et tout. Alors, au lieu de mettre les mêmes joueurs, il vaut mieux mettre ceux qui ne jouent pas d'habitude, histoire de peut-être rêver en une état. C'est quelque chose qui va peut-être faire péter leur valeur. On ne sait pas. Peut-être qu'il y aura trois retournats acrobatiques dans ce parti pour aller prendre 150 millions de Manchester United. Mais ce que je veux vous dire, c'est que pour moi, continuer à mettre le même 11, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, notre milieu de terrain était, il y avait vraiment une grosse cassure, un trop gros vise entre la ligne du milieu de terrain et l'attaque. Quelquefois, on avait quelques joueurs devant et puis derrière, trop d'espace. Vraiment, il n'y avait pas de cohésion et pas de supériorité numérique. Dembélé se retrouvait trop dans les 1 contraintes. Je sais que Tchadi adore la capacité de Dembélé à éliminer dans les 1 contraintes. Mais aujourd'hui, c'était amusé. Graffinia, il aime. Trop de 1 contraintes, pas d'appui, pas de dédoublement, pas de supériorité au milieu de terrain. Lorsqu'on a un pressing, lorsque Villarreal va venir faire un... J'ai dit Villarreal. Villarreal Sociedal va venir faire un pressing sur le joueur au milieu de terrain. On ne va pas répondre parce qu'on n'a pas le milieu à 4. C'est vrai, on a été un peu habitué à jouer avec le milieu à 4. Mais même avec notre milieu à 3, on n'a pas su répondre parce que dans le petit espace, ce n'est pas ça. Dans la gestion du tempo, du rythme, ce n'est pas ça. On a un bousquet qui va récupérer les ballons, qui va balader, balader, balader. Mais dans l'ensemble, quand tu vois Mousquette, De Jong et Kessier, cette association ne marche tout simplement pas. Alors, beaucoup d'entre vous, moi y compris, voulaient tester ça. On l'a vu, ça ne marche pas. Maintenant, il faut espérer que sur la saison prochaine, que l'on trouve d'autres automatismes avec d'autres joueurs. Après cette vidéo, je vais essayer de faire une autre vidéo pour parler de ces automatismes qu'on pourrait trouver. Mais moi, quand je regarde ce match, il n'y a pas forcément de joie que je ressens. C'est vrai, on gagne le championnat. La joie que j'avais ressentie, c'était contre l'Espagnol. Aujourd'hui, je n'attendais pas forcément quelque chose de particulier. Je n'allais même pas faire de débrief en vrai parce que je suis occupé, je fais mes examens. J'ai eu une vie aussi. Mais voilà, on fait quand même ce débrief-là. On en parle quand même avec vous. Dites-moi si vous, vous avez trouvé que le match était bon. Non, le match n'était pas bon. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi, aujourd'hui, je pourrais dire le top. J'ai envie de parler un peu de Ter Stegen parce qu'il fait vraiment une sorte, vraiment des belles parades. Sans lui, aujourd'hui, je pense qu'on peut facilement prendre quatre buts sans Ter Stegen. Il sort vraiment les belles parades. La Ligue a Saucy. Saucy en grande partie grâce à lui. Et je parle aussi de Lewandowski qui a quand même réussi à mettre son petit but dans ce bourbier-là et à montrer une très belle attitude. J'ai vraiment kiffé l'attitude de Lewandowski aujourd'hui. Il a montré un visage très affamé, qui a envie, qui a faim, très déterminé, très agacé de voir certains joueurs jouer comme ils ont fait aujourd'hui, bien que l'on ait gagné le championnat. Donc, cette attitude m'a vraiment énormément plus. J'ai bien aimé De Hang aussi, vous savez. C'est ce que je pense de De Hang. Et bien sûr, Dembélé, le problème avec Dembélé, c'est qu'il dribble beaucoup. Tu vois, Dembélé, c'est... Il n'y a pas de souci. Dembélé, c'est vraiment le dribbleur. C'est vraiment le joueur de cité, en fait, qui dribble tout le monde. C'est vraiment le... Tu vois, c'est vraiment le truc qui te fait vibrer, Dembélé. Mais le problème avec Dembélé, ça a toujours été le même. C'est la dernière passe. C'est le dernier geste. C'est l'action qu'il doit emmener au but. C'est la passe décisive. C'est l'avant-dernière passe. C'est la frappe. Et c'est ça le problème avec Dembélé. Des fois, il va trop dribbler. Des fois, pas assez. Des fois, quand il peut faire la dernière passe, il va gâcher. C'est ça le problème de Dembélé. Et je pense qu'à un moment donné, il faut qu'il progresse. Il faut qu'il progresse. Parce que, quelque part, si tu veux utiliser Dembélé, il faut le déresponsabiliser. C'est-à-dire, tu ne peux pas compter sur Dembélé pour faire le jeu. Tout simplement. Tu dois voir Dembélé comme un mec qui te déstabilise les défenses. Tu dois voir Dembélé comme un dynamiteur. Tu dois voir Dembélé comme quelqu'un qui crée une impulsion et qui libère le ballon. Tu vois? Tu dois voir Dembélé comme ça. Tu ne peux pas te dire, aujourd'hui, si tu ne veux pas faire évoluer Dembélé, si Javi ne veut pas travailler ça avec lui, si Javi ne travaille pas avec lui, tu ne peux pas t'attendre que l'année prochaine, que tu retrouves Dembélé ultra buteur. Excusez-moi. Tu ne peux pas trouver Dembélé ultra buteur ou je ne sais pas quoi. Bien sûr, il a fait énormément de passes avant qu'il se blesse. Il continuera d'en faire. Mais je pense qu'il peut faire largement mieux que ce qu'il fait et s'il arrive à améliorer son dernier geste. Maintenant, il revient de blessure. On a déjà gagné le championnat. On ne va pas leur tomber dessus. Moi, cette vidéo n'est pas une vidéo jugement. Aujourd'hui, défaite, c'est de 1 face à 1. Real Sociedad qui avait beaucoup plus à jouer que nous. Ils jouent leur place en Ligue des Champions. On perd. J'aurais voulu que l'on gagne. Mais aujourd'hui, bien que l'on ait assisté à une purge comme je vous l'ai dit sur le reste des matchs, je pense qu'on en a encore deux comme ça. Ne vous attendez pas à avoir des masterclass. On est déjà tourné un peu vers la saison prochaine. Bien qu'il y ait quelques records à aller chercher. Et le titre de Pichichi pour Lewandowski, meilleure défense pour nous, le nombre de buts encaissés pour Terceguin. Il y a des petits records. Mais dans l'ensemble, il ne faut pas forcément avoir trop d'attente. Vraiment, quand vous suivez le Barça, ne vous dites pas qu'on va voir un jeu flamboyant. Non. Vraiment. Quand on avait des enjeux, on avait des purges. Maintenant, vous vous espérez. Mais bon, les amis, juste après cette vidéo, on va essayer de parler de Mercato un peu plus. Si vous avez des questions, donnez-moi ces questions dans les commentaires. J'essaierai de répondre dans les prochaines vidéos. Que la puce soit sur vous et peace.